bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de nous entrepreneurs aujourd'hui je reçois carl robert qui est le fondateur de culturel média bonjour carl bonjour madame bienvenue sur nous entrepreneurs est ce que tu peux s'il te plaît te présenter et notamment te présenter jusqu'à la création de culturel média ce qui t'a donné envie de le faire quel est ton parcours ouais carrément et bien donc moi je m'appelle carl robert j'ai 24 ans j'ai fondé culturel média il ya cinq ans et demi j'ai un parcours quand j'ai fait là j'ai fini mes études il ya six mois maintenant j'ai terminé j'étais à j'habite à lyon et j'ai terminé un master en entrepreneuriat et développement des entreprises nouvelles à l'IAE de lyon master dans lequel j'ai pu que j'ai pu intégrer grâce au fait que j'avais ce projet à côté et qui m'a permis en fait de travailler sur mon projet sur mes cours en parallèle de faire mes alternances et mes stages au sein de mon entreprise etc et ensuite pour le côté entrepreneurial bah moi je suis quelqu'un disons qui n'avait pas forcément prévu d'avoir une boîte un jour mais c'était un peu je dirais comme logique dans le sens où depuis tout petit j'ai toujours aimé monter un petit peu des entreprises mais assez implicites que ce soit au collège au lycée des revendres de choses de baskets sur internet toutes ces toujours en gravitant autour de domaines qui m'animaient au moment où je les lançais mais je me posais pas forcément la question de plus tard je voulais monter une boîte et arrivé à la fac j'ai commencé à découvrir un peu les sorties j'ai commencé à découvrir les sorties culturelles qui nous étaient proposées mais aussi les sorties festives etc et je me suis rendu compte que c'était toujours compliqué de savoir où aller le week-end quand on connaissait pas donc là on pense voilà aux agendas événementiels etc il n'y avait pas vraiment d'agenda à l'époque il y en a eu beaucoup notamment sur facebook par exemple mais vu que c'était très chronophage à mettre en place que c'est vraiment du quotidien ceux qui montaient ça pendant leurs études à la fin des études ils laissaient tomber et voilà et donc j'ai voilà au début de la en deuxième année de puissance je me suis dit tiens il n'y a rien qui partage les soirées rien qui partage les événements culturels et si je lançais une page instagram en soi qui qui aurait pour but de promouvoir les événements culturels et festifs pour la sur insta donc avec les contraintes d'instagram à savoir on peut pas publier des tonnes et des tonnes de photos il faut être concis et aussi avec les avantages d'instagram c'est que tous les jeunes ont insta aujourd'hui sur leur téléphone donc il n'y a pas besoin de les faire télécharger une nouvelle application il suffit qu'ils s'abonnent à notre page et ils seront au courant des infos et donc voilà j'ai créé une page vraiment comme ça ça s'est fait du jour au lendemain une page que j'ai appelée donc culturelle lyon dans l'objectif d'y répertorier toutes les actualités culturelles notamment les actualités liées à la fête dans le sens où le but l'identité un peu même de la page c'était de partager aussi les soirées et de montrer que les soirées c'était pas que du négatif mais c'était aussi de la culture sur différents actes qui sont les rencontres et découvertes musicales etc sortir sa zone de confort enfin on voit aujourd'hui sans parler de la génération etc mais quand les jeunes sortent moins c'est bon pour la santé de sortir et d'aller à la rencontre sociabiliser exactement oui donc voilà c'est créé comme ça mais vraiment sans ambition commerciale initialement et le modèle c'était je partageais les événements sous forme d'agenda et chaque lundi je faisais une collab avec un acteur culturel local qui nous donnait des places de concert ou des places de soirée qu'on faisait gagner sur sur la page et pour gagner ces places de soirée place de concert il fallait s'abonner à notre compte insta et au compte du partenaire et mentionner ses amis sur le sur le poste et donc c'est un peu comme ça que le la page a grandit arrivé au bout d'un an donc en fin 2019 il y avait 5000 personnes sur la page moi ça me prenait pas mal de temps au quotidien en parallèle de mes cours donc je me suis dit comment rémunérer je me suis dit bah au lieu d'emmener les gens à emmener la communauté vers les soirées des autres si j'organisais mes propres soirées pour ramener les gens vers mes soirées et comme ça je pourrais peut-être faire un peu de sous avec les entrées etc donc là j'ai commencé à organiser des événements à lyon de fin 2019 à début 2020 où tous les mois je faisais un événement dans un lieu différent du coup il n'y a pas eu le temps d'en avoir beaucoup il y en a eu 4-5 et ça permettait voilà je mettais mes amis à la biétrie à la sécu tout ça et à la fin ça permettait de faire un petit peu de sous et ensuite le covid est arrivé donc là tout s'est arrêté là c'était une bonne remise en question parce que du coup tous les événements à l'arrêt donc là j'ai continué à lui monter un petit peu la page pendant la durée du premier confinement et même je dirais voilà pendant les 6 premiers mois de covid et ensuite suite à des rencontres etc je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait monétiser une communauté sur les réseaux sociaux donc à l'époque là il y avait 10 000 abonnés et je me suis dit tiens si je monétisais la communauté en me vendant des contenus donc là je me suis rapproché de tous les acteurs qui restaient actifs malgré la crise covid à savoir c'était en gros les restos qui faisaient de la vente à remporter c'est beaucoup ça vu qu'on est à Lyon capitale de la gastronomie ça faisait sens de parler aussi des restos ce qu'on ne faisait pas avant donc là j'ai commencé à contacter à la chaîne des restos pour organiser en gros des jeux concours que je leur vendais et qu'eux profiteraient de notre communauté pour gagner des abonnés et c'est ce qui s'est passé pendant toute la deuxième partie covid et sortie de covid donc février 2022 réouverture des lieux culturels réouverture des clubs etc donc en gros cette période pendant le covid elle m'a permis de vivoter un petit peu moi j'étais en Erasmus un peu sans parallèle donc c'était mon on faisait un peu d'argent de poche comme c'était pas grand chose et retour de covid tous les partenaires qu'on avait en gratuit avant le covid donc qui étaient les organisateurs de soirée etc avec qui on mettait en place des jeux concours par exemple sont tous revenus et m'ont dit bah on est toujours chaud on revient avec nos événements on revient avec nos soirées post-covid etc et je leur ai dit bah ok maintenant il faut payer quoi ouais le modèle a changé le modèle a changé il va falloir nous payer au même titre que vous payez de l'affichage dans la rue que vous payez des flyers que vous payez un graphiste etc et donc il y en a certains qui n'ont pas appris le pli mais la majorité on dit ok on comprend et donc ça s'est fait comme ça vraiment c'est depuis février 2022 que la machine entre guillemets est vraiment repartie et là on s'est mis à vendre des contenus donc on n'est vu que des jeux concours puis en fait on avait tellement de demandes donc on s'est mis à lancer aussi d'autres contenus pour pouvoir subvenir aux besoins et aux demandes de tout le monde donc en créant en fait des postes au même titre qu'on créait un article sur un événement et en fait ça ça s'est fait vraiment naturellement dans le sens où on n'avait pas on ne s'était pas dit en tête on va créer des articles qu'on va vendre et vraiment on s'est mis à avoir trop de demandes on s'est dit comment mettre en avant leurs événements sur la page on va créer un petit peu des postes dédiés à des événements et voilà et ça jusqu'à aujourd'hui donc aujourd'hui sur Lyon on a une communauté de 114 000 personnes qui nous suivent on est devenu numéro média numéro 1 référence sur les arts culturels à Lyon sur Instagram et et on travaille voilà avec aujourd'hui plus de 400 partenaires sur Lyon et la région à la honte d'institutions on travaille beaucoup avec des publics des privés des salons des salles de concert des lieux culturels des marques aussi et et notre but aujourd'hui on est vraiment sur un modèle comme on dit biface où on a à la fois notre audience qu'on doit satisfaire avec des contenus qui lui plaisent être proches de cette audience communiquer avec créer des nouveaux formats aussi éditoriaux donc gratuits et en parallèle on a nos clients qu'on doit satisfaire en leur prenant des contenus qui vont ramer du monde à leurs événements parce que c'est la majorité de nos ou dans leur lieu en fonction et et voilà et donc aujourd'hui voilà sur sur Lyon et depuis un an on a aussi développé une branche sur Paris où là en termes de vie culturelle c'est extrêmement riche on a plus ce que ça allait à Lyon et donc là mais du coup ça va plus vite et là on a monté ça il y a un an à Paris là on a 55 000 personnes qui nous suivent à Paris et le but c'est de dépasser Lyon sûrement en termes de communauté d'ici dans la prochaine année et et voilà ok génial super et comment donc toi t'as parlé du Covid qui effectivement bon à la limite t'étais encore étudiante t'étais en Erasmus enfin dans l'Erasmus c'était après etc donc après tu t'es lancé pour le temps donc aujourd'hui c'est ton activité à temps plein et puis t'as une équipe c'est ça c'est ça ouais c'est quoi la dynamique du secteur en ce moment culturel justement comment est-ce que comment est-ce qu'il a la dynamique et comment est-ce que vous vous adaptez tu l'as un peu dit en ouvrant à Paris etc mais et bien nous au niveau de l'actualité vu qu'on évolue dans des villes différentes je dirais que c'est assez différent parce qu'il y a Marseille aussi on évolue mais Marseille c'est vraiment c'est vraiment le début enfin ça fait deux ans mais c'est plus compliqué à lancer comme machine je dirais au niveau des habitudes des acteurs sur place etc au niveau de la communication de leurs événements mais je dirais qu'à Lyon la dynamique elle aide qu'il y a plein de gens qui ont envie d'organiser des événements donc là c'est clair seulement il manque de lieu pour les faire ces événements et la politique publique locale n'est pas forcément pro événementiel on va dire il ne pousse pas je ne travaille pas à la mairie mais dans ce qu'on entend c'est qu'il ne pousse pas plus que ça à l'ouverture de nouveaux lieux pour accueillir ces événements qu'ils soient festifs ou culturels ou les deux donc voilà il y a un peu une saturation de peu de lieux à Lyon pour organiser des événements actuellement avec ça c'est votre frein au final c'est un frein pour vous sur le développement du business on pourrait dire que c'est un frein après ce n'est pas forcément ces petits lieux culturels qui nous permettent vraiment de vivre nous c'est peut-être sur des grosses organisations des gros salons ou des marques même qui nous permettent vraiment de subvenir à nos besoins au quotidien mais en termes d'offres par contre de ce dont on peut communiquer auprès de la communauté c'est vrai que parfois on manque un peu de matière chaque semaine on a nos réunions éditoriales donc on est gratté tout ce qu'il y a c'est ça la ligne qui apparaît c'est un peu différent du coup il faut plutôt sélectionner alors qu'à Lyon du coup quelque part il faut s'assurer d'avoir tout répertorié c'est ça et puis à Lyon du coup on s'ouvre plus éditorialement aussi au niveau des sujets qu'on va aborder on va plus parler d'actualités vraiment parfois je ne dirais pas jusqu'à dire fait divers parce qu'on ne veut pas mais parfois on est obligé de parler de choses histoire d'alimenter ça marche c'est quoi ton ambition avec Culturel Média où est-ce que tu veux emmener cette entreprise ? alors ça c'est toujours compliqué mais je dirais que c'est une entreprise qui vit un peu avec moi dans le sens où moi là j'ai déménagé à Paris donc c'était un peu Paris c'était mon objectif vraiment ultime parce que j'ai toujours vécu à Lyon donc je voulais changer Paris culturellement c'est incroyable donc c'est un peu il y a eu Culturel Média Paris qui est né en même temps un petit peu que moi j'allais y vivre dans le sens où je ne suis pas prêt à dire que dans 5 ans j'ai envie que ce soit à Lille à Toulouse à Bordeaux parce que je ne me vois pas moi y vivre dans ces villes-là et c'est vrai qu'il y a un côté où j'ai besoin d'être sur place pour vraiment vivre la ville comme elle est pour vivre la culture pour rencontrer les personnes sur place etc chose que à Lyon j'ai pu faire qu'il y a Paris je suis en train de faire et que pour l'instant il n'y a pas forcément d'autres villes en France où je me verrais vivre même si après les histoires de franchise et les opportunités qui peuvent se développer sont des options mais pour l'instant je me vois à moyen de terme vraiment pérenniser Lyon à 100% en termes aussi de ressources humaines etc et aller vers ça aussi sur Paris développer le modèle économique qu'on soit qu'on soit vraiment numéro j'aimerais être dans le top 10 des médias parisiens qui parlent de culture sur les réseaux sociaux d'ici un an un an ou deux et voire même ouais et c'est un peu ça l'objectif je dirais il n'y a pas de devenir le groupe médias culture français ce n'est pas des ambitions qui vont jusque là ok ça marche et justement tu parlais de Lyon donc tu l'as développé et puis finalement tu es à Paris donc qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de travailler le fait de gérer deux villes et donc forcément d'être que dans une même si tu connais Lyon quelque part la ville évolue donc tu n'es pas sur place qu'est-ce que ça change bah ça change que du coup bah il y a ce côté délégué un petit peu qui s'est qui s'est instauré après naturellement parce que nos bureaux sont à Lyon donc moi quand je suis à Paris je suis en télétravail on va dire ok mais ça s'est vraiment développé quand quand je suis parti à Paris donc c'était en janvier c'est tout récent et est-ce que ça a changé bah moi ça m'a déjà redonné une dynamique parce que Lyon je commençais à faire le tour franchement peu importe la ville dans le monde je pense que au bout d'un moment on fait le tour autant des rencontres que des lieux notamment avec le fait qu'il y ait des lieux en plus qui ferment donc il y a un côté où voilà là où Paris des lieux ouvrent toutes les semaines donc il y a ce côté ça qui est sympa et non bah ça a changé que du coup je suis plus content quand je viens à Lyon qu'avant j'ai plus plaisir à revoir les personnes sur Lyon voilà je donne plus de temps enfin quand je suis à Lyon je n'aime pas rester enfermé chez moi quand j'aime aller à la rencontre des personnes vu que je suis moins là et et voilà je dirais que ça a changé ça et du coup que j'ai un regard aussi extérieur sur la ville que je ne suis plus dans je ne sais pas par exemple je ne suis plus dans je suis moins dans l'affect peut-être qu'avant de Lyon pour un cas concret si on me propose des places de concert gratuits de m'échange de contenu de toute façon je n'habite plus là donc donc là ça ne marche pas je comprends ouais c'est bête mais ça doit avoir un impact au final sur la façon de réfléchir certains partenariats certaines opportunités et tout ouais cool si tu te si tu te recroisais là en 2018 ou avant de te lancer sans trop savoir où ça allait te mener de ce que j'en ai compris qu'est-ce que tu te glisserais à l'oreille si tu avais quelque chose à un conseil à te donner un conseil bah c'est un peu toujours c'est fait confiance à la vie et je ne pensais pas que j'allais vivre autant de rêves franchement je dirais avec ce projet j'ai vraiment vécu des choses au niveau événementiel vraiment fortes et bah là je me disais que c'est que le début mais je me dirais laisse les choses faire et persévère surtout ça c'est vraiment ça a vraiment été le fruit parce qu'au départ on me disait plusieurs personnes me disaient tu ne gagneras jamais ta vie avec un agenda événementiel c'est un bon pasteur étudiant mais sans plus c'est ça c'est très bien pour te faire la patte sur l'entreprenariat l'entreprenariat ou même pas juste c'est très bien pour te faire la patte sur un petit projet qui t'anime au final aujourd'hui j'en vis il y a d'autres personnes en vivent donc je ne veux pas toujours croire ce qu'on va nous dire mais écoutez quand même les conseils et après je ne me dirais pas beaucoup de tu fais confiance et persévère je suis encore vraiment au tout début je suis au tout début donc je ne peux pas au final avec différentes phases et différentes formes mais tu es au tout début c'est déjà une entreprise ou un projet qui au début n'était pas vraiment une entreprise qui a déjà 5 ans au final donc c'est intéressant est-ce que donc là on s'adresse même sur tout ce que tu as dit sur Lyon on s'adresse principalement à une audience lyonnaise qu'est-ce que qu'est-ce que enfin est-ce que tu as un message à faire passer à un appel à part d'ouvrir plus de lieux de redynamiser la culture est-ce que tu as un message à faire passer ou un appel à l'action ne serait-ce qu'il faut s'abonner à la culture à Lyon pour notre slogan c'est tu ne pourras plus dire que tu n'étais pas au courant il n'a pas changé depuis le premier jour ok c'est vraiment ce qui ressort quand on suit notre page après on est informé la majeure partie des activités culturelles pour les 18-35 il y a quand même ce côté où on est segmenté au niveau de non pas que les plus de 35 ne se passent pas sur Instagram etc mais il y a ce côté quand même de notre audience qu'on a seulement 10% de 35-45 après l'audience grandit à la fois avec moi à la fois avec ceux qui suivent depuis le jour 1 et à la fois avec Instagram aussi qui fait que les 13-16 vont être sur TikTok c'est ça ? ouais c'est ça carrément mais non un message à faire passer bon là on ouvre on va ouvrir un site internet là enfin si on n'avait pas de site et après au niveau de la culture non c'est vrai que aujourd'hui on n'est pas forcément considéré par exemple plus que ça par la ville parce que si tu parlais un petit peu de messages à ouvrir des l'oculteurs alors qu'aujourd'hui sans jeter des fleurs on sait qu'on a un impact fort sur la culture à Lyon et à Lyon on n'est pas je trouve qu'on n'est pas hyper considéré par la ville par exemple on est en lien de très loin alors franchement on est des jeunes on se bat pour la culture à Lyon on fait plein de choses il y a 110 000 personnes qui nous suivent plus même 110 000 lyonnais il y a 200 enfin il y a la moitié des étudiants à Lyon qui nous suivent en gros c'est un peu ça ok donc ça c'est des fois on se dit il faut peut-être voir ce qui se passe aussi ça marche très bien écoute on fera passer le message merci beaucoup Carl d'avoir partagé ton expérience la jeunesse de ton projet puis là où tu en es aujourd'hui hyper inspirant et puis à très bientôt sur un nouvel épisode de Nouveau Entrepreneur ciao à très vite à très vite ciao merci beaucoup je me souviens à très bientôt